Bonjour à tous et bienvenue sur Aide BTS MCO. Aujourd'hui, on va voir un exercice concret sur la gestion des stocks calendaires. Donc, ça peut être un exercice que vous pouvez avoir à votre BTS et on va voir un exemple à l'intérieur de cette vidéo. Avant de commencer, n'oubliez pas qu'en description, vous avez des fiches de révision pour réviser justement votre gestion opérationnelle et commerciale. Donc, tout ça, c'est en description. Je vous invite à faire pause sur cette image puisque vous avez l'énoncé que j'ai moi-même créé juste pour l'exercice et on va le lire tout de suite pour bien le comprendre. Donc, évidemment, la première étape, c'est de lire l'énoncé. Donc là, on est un chef de rayon, donc dans une enseigne de jardinage. On souhaite avoir un suivi plus approfondi sur les stocks d'un arbre fruitier. Donc, il souhaite notamment créer un tableau de suivi des stocks, ce qu'on peut vous demander bien sûr à faire en BTS MCO dans un exercice. Et donc, c'est pour la semaine prochaine. Donc, le point de vente, il est ouvert du lundi au samedi. Donc, ça, c'est une information qui est importante puisque du coup, on ne va pas considérer les ventes du dimanche puisqu'il n'est pas ouvert. Les livraisons ont lieu le matin, donc avant ouverture et peuvent être réalisées tous les jours. Donc, les quantités commandées doivent être déterminées tous les jours. Donc, le stock minimal de sécurité en cas de surcroît d'activité, c'est de 15 arbres, donc 15 produits. Donc, les ventes moyennes par jour sont répertoriées dans ce tableau. Donc là, on a un tableau avec des ventes moyennes. Donc, le lundi, 14% des ventes sont réalisées le lundi. Et donc, la prévision de vente pour la semaine prochaine, c'est 450 unités, donc 450 arbres. Le stock initial, c'est de 45 produits. Donc, ça, c'est vraiment l'énoncé de base. Je vous invite à faire pause si vous n'avez pas bien compris pour le relire au calme tout simplement. On va commencer l'exercice tout de suite. Donc, la première étape, déjà une fois qu'on a lu l'énoncé, ça va être d'analyser l'énoncé, de repérer les informations les plus importantes. Déjà, la première chose, c'est la semaine prochaine. Donc, c'est-à-dire qu'on sait qu'on va devoir déterminer un suivi des stocks pour la semaine prochaine, donc du lundi au samedi. Ensuite, c'est ouvert du lundi au samedi. Donc, ça, ça nous permet de savoir combien de jours est-ce qu'on va traiter. Les livraisons ont lieu le matin. Les quantités commandées doivent être déterminées. Alors, ça, c'est vraiment l'élément essentiel pour savoir si c'est de la gestion des stocks calendaire ou au point de commande. Si c'est calendaire, il va falloir déterminer les quantités. Si c'est au point de commande, donc là, les quantités sont fixes. Donc là, ce n'est pas le cas. Donc là, on est vraiment sur la gestion calendaire. Le stock minimal de sécurité, c'est de 15 arbres. Donc, stock de sécurité, 15. Et enfin, donc les ventes prévues pour la semaine prochaine, c'est 450 sur toute la semaine. Et donc, ce qui est super important, c'est ce tableau-là, puisque sur ce tableau, on a la répartition des ventes sur la semaine. Donc, ça, c'est vraiment les éléments importants à retenir. Et il faut bien, dès le début, repérer ces types d'éléments. Deuxième étape, on va reprendre tout simplement les idées et les données de l'énoncé. Donc, la première ligne à faire dans votre tableau de suivi et de gestion des stocks, ça va être de calculer les ventes moyennes par jour. Donc, je vais prendre, comme d'habitude, un petit pointeur. Ce sera plus simple. Donc, on sait que dans l'énoncé, des ventes à la semaine, c'est 450. Et on a un tableau de répartition sur toute la semaine. Donc, par exemple, pour le lundi, c'est 14 % des ventes. Donc, 450 x 14 %, ça fait 450 x 0,14, ce qui représente une vente prévisionnelle de 63. Donc, ça, après, vous allez répéter pour toute la semaine. Donc, au lieu d'avoir 14 %, vous aurez 12 % pour mardi, ce qui donne 54, etc. Donc, ça, c'est la première étape. Déjà, c'est calculer les ventes si elles ne vous sont pas données directement. Deuxième étape, on va inscrire les données que l'on connaît. Donc, déjà, le stock de sécurité. Donc, le stock de sécurité, c'est exactement le même tous les jours. Donc, il a été indiqué dans notre énoncé. Donc, le stock minimal de sécurité, c'est de 15. Donc, je crée une seconde colonne, enfin, une seconde ligne, pardon. Donc, stock de sécurité, 15 pour tous les jours forcément, puisqu'il est identique. Une fois qu'on a noté le stock de sécurité, on va noter le stock initial, il vous sera toujours donné dans l'énoncé. Donc là, dans l'énoncé, on vous dit que le stock initial, c'est de 45 arbres. Donc, à lundi, le stock initial sera de 45. Pour l'instant, étant donné qu'on n'a pas continué le tableau encore, on ne connaît pas encore le stock initial des prochaines journées. Par contre, ce que l'on sait, c'est que le stock initial des autres jours, ça sera le stock final du jour précédent. Par exemple, le stock initial du mardi, ce sera le stock final du lundi. Ensuite, on va calculer les besoins journaliers. Donc, comment est-ce qu'on va calculer tout ça ? Alors, bien sûr, attention, la formule dépend bien sûr de l'énoncé, du rythme de commande notamment. Mais en tout cas, pour le besoin journalier de cet exercice-là, c'est égal au stock de sécurité toujours, plus uniquement les ventes quotidiennes, puisqu'on est livré tous les jours et tous les matins. Donc, par exemple, pour lundi, on va remplacer. Donc, le stock de sécurité, on sait, c'est 15, il est inscrit dans notre tableau. Les ventes de lundi, on les a calculées auparavant, c'est 63. Donc, 15 plus 63, ça nous donne 78 en besoin. Et donc, ça sera exactement pareil pour les besoins des autres journées quand on fera les autres journées ensuite. Une fois qu'on a calculé nos besoins, maintenant, il va falloir prendre en compte qu'on a déjà un stock initial en début de journée. Donc, il va falloir le prendre en compte pour éviter de surcommander encore en plus. Donc, on va définir vraiment les quantités réelles que l'on va commander. Donc, c'est très simple. La livraison concrète qu'on est censé commander, ça correspond aux besoins journaliers qu'on a précédemment calculés, moins justement, on va retirer le stock initial que l'on possède déjà. Donc, par exemple, pour lundi, on avait calculé que le besoin était de 15 plus 63, c'est-à-dire 78, donc moins le stock que l'on possède déjà, donc moins 45, c'est le stock initial, ce qui nous donne une livraison de 33. Donc, on va tout simplement commander 33 produits pour le lundi pour couvrir l'ensemble de nos besoins en prenant en compte justement le stock initial que l'on possède déjà. Alors, une fois qu'on a calculé notre livraison, donc on va recevoir cette livraison, on va pouvoir calculer notre stock final en fin de journée. C'est très simple, c'est vous avez en début de journée, vous avez un stock initial quand vous commencez, vous allez recevoir une livraison, donc ce qu'on appelle des entrées et vous allez vendre des produits, ce qu'on appelle des sorties. Donc, le stock de fin de journée, c'est tout simplement votre stock initial plus toutes vos entrées, donc vos livraisons, moins vos ventes. Donc, par exemple, pour lundi, vous commencez la journée, vous avez 45 en stock, vous allez recevoir une livraison de 33, donc ce qui fait 78 tout simplement. Et vous allez vendre, parmi ces 78 produits que vous détenez maintenant, vous allez en vendre 63 dans la journée. Ce qui fait qu'il va vous rester uniquement 15 produits à la fin de la journée. Et donc ça, ce sera exactement la même formule à appliquer pour toutes les autres journées. Et maintenant, on revient un peu à ce qu'on a dit au début, c'est-à-dire que le stock final d'une journée devient le stock initial du jour suivant. Donc, par exemple, pour mardi, on reprend le stock final du lundi et donc on vient le rajouter ici. Pareil pour le mercredi. Après, le stock final qui sera au mardi, il ira au mercredi en stock initial. C'est vraiment un cercle sans fin en quelque sorte. Et donc ensuite, on va traiter toutes les autres journées. Donc maintenant, on va traiter le mardi. Donc, on va reprendre toutes nos lignes. Donc, le stock initial, c'est 15 puisque 15 en stock final le lundi. Donc, nos besoins, c'est nos ventes plus notre stock de sécurité. Donc, 54 plus 15, ce qui donne 69. Ensuite, les livraisons. Donc, on va retirer le stock initial. Donc, c'est 54. Et enfin, on va retirer, justement, on va calculer notre stock de fin de journée. Donc, mercredi, après, c'est le même principe. Je vous invite à faire une petite pause pour vérifier les résultats de votre exercice. Donc, c'est pareil. Mercredi, on reçoit 72 ans de livraison. Il nous en reste zéro à la fin. Jeudi, je vous affiche tout ça à l'écran. Vous n'avez plus qu'à faire pause pour prendre la correction si vous êtes en train de le faire en même temps. Le vendredi maintenant, donc une grosse journée. Donc, c'est pour ça qu'on a des besoins qui sont assez importants. Et le samedi, on a des besoins encore plus importants puisque c'est notre dernière journée de la semaine qui est la plus importante. Donc, des livraisons à 100 août quasiment. Ce qui est énorme par rapport au lundi, par exemple. Donc, voilà. Donc là, vous avez le tableau définitif. Vous avez juste à faire pause et à vérifier vos résultats que vous avez. Maintenant, il est possible aussi de faire varier cet exercice pour terminer. Déjà, la première chose, c'est le stock de sécurité. Donc, vous pouvez, il était de 15, vous pouvez l'augmenter ou le réduire. Donc, ça aura un impact bien sûr sur votre tableau. Également, actuellement, le stock de sécurité, dans la plupart des exercices, il est fixe. C'est le même tous les jours. Mais rien ne vous dit que vous pouvez le faire varier. C'est-à-dire, le lundi, il est à 15. Puis, le mardi, il est à 25 pour avoir un peu plus de sécurité. Le week-end, il est à 50 pour vraiment avoir une grosse marge de sécurité. Donc ça, vous êtes libre de faire comme vous voulez. Ensuite, vous pouvez bien sûr faire varier les ventes. C'est-à-dire que vous pouvez augmenter les ventes à la semaine. Vous pouvez modifier les pourcentages de chaque journée. Tant que ça fait 100% en additionnant tous les pourcentages, c'est bon. Donc là, vous pouvez faire varier tout ça si vous voulez avoir des variantes de votre exercice. Vous pouvez bien sûr modifier les rythmes de commande. Là, le rythme de commande, c'était tous les matins, donc tous les jours. Après, vous pouvez faire une livraison un jour sur deux, une fois par semaine. Et donc, le calcul de vos besoins et de votre livraison, elle sera forcément différente. Et enfin, vous avez les rythmes de livraison. Donc, au lieu de faire livrer le matin, vous ferez livrer le soir. Dans ce cas-là, il va falloir anticiper la journée entière dans vos besoins. Donc, c'est une autre forme pour faire varier votre exercice. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que c'était une vidéo extrêmement concrète sur vraiment un exercice type que vous pouvez avoir. Donc, inventé par moi-même bien sûr. Mais au moins, vous avez toutes les bases et la méthodologie pour résoudre cet exercice. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas qu'en description, vous avez des fiches de révision qui sont disponibles. Vous avez les liens en description. N'hésitez pas à aller faire un tour. Si vous n'avez pas compris, évidemment, laissez-moi un petit commentaire à l'intérieur. Je vous répondrai. Mais normalement, à travers cette vidéo, les étapes sont suffisamment claires pour bien comprendre vraiment de A à Z. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et on se retrouve très très bientôt pour de nouvelles vidéos, bien entendu. À bientôt. Bye.